Bonjour, je suis Christophe Sos de Terrenovia, l'Institut technique des oléagineux et des protéagineux. Je suis chargé d'études, en particulier sur le problème des oiseaux sur tournesol, mais également des producteurs qui n'osent pas se lancer dans cette culture par crainte des attaques. Les solutions aujourd'hui pour le problème des oiseaux ne sont pas entièrement satisfaisantes. Vous pouvez effaroucher les oiseaux avec des modèles visuels, des cerfs-volants, des ballons ou des modèles sonores, soit des canons à gaz, ou alors des effaroucheurs bio-acoustiques avec des bandes pré-enregistrées. Le problème, c'est qu'il faut éviter que les oiseaux s'habituent. Il faut bien diagnostiquer les dégâts avant de prendre la décision de ressemer. Ici, on voit différents types de dégâts d'oiseaux. D'abord, vous avez des plants sains, ça ressemble à ça. Quand les oiseaux, là c'est principalement les pigeons, attaquent les cotylédons, on se retrouve avec des plants dans cet état. Et là, ça ne pose pas de problème parce que le bourgeon n'est pas affecté, le plant va repartir et à la fin, le peuplement et le rendement ne seront pas affectés. En revanche, quand la tige est coupée, le plant ne peut plus repartir. On a vraiment les dégâts, enfin là, le plant est perdu. Alors, il faut savoir que les oiseaux sont des bio-agresseurs assez particuliers avec un comportement sophistiqué, les interactions sociales. Le problème doit être abordé à la fois au niveau de la parcelle et au niveau du paysage. Si on veut trouver des solutions à l'avenir, il faut intensifier l'effort de recherche sur la question et le comportement des oiseaux. C'est bien sur la parcelle, c'est-à-dire qu'il y a son comportement, comment il va chercher les plantules, les graines, quels sont les signaux qui font qu'il va trouver des ressources sur la parcelle. Puis également des travaux à l'échelle du paysage, c'est-à-dire comment il va sélectionner des parcelles plutôt que d'autres. Nous travaillons aussi sur les effaroucheurs et notamment tout ce qui est drone. Donc il y a un exemple sur le salon de drone terrestre. Vous êtes devant un robot effaroucheur qui est destiné à éloigner les oiseaux ou autres ravageurs des cultures qui pourraient venir abîmer vos semis. On essaye d'effaroucher les oiseaux avec des rapaces par exemple. Et pour éviter que le son soit toujours le même, il y a différents sons qui sont utilisés pour varier les sons, pour éviter que les animaux s'habituent. Là on entend un son de rapace. Et pour éviter que le son soit émis tout le temps de la même position, le robot se déplace dans la parcelle et donc émet le son à différents endroits, à différentes périodes, à différentes fréquences. Donc là il y a des pistes de travaux qui sont assez prometteuses. Notamment si on arrive à coupler ces robots avec de l'intelligence artificielle pour que les robots s'adaptent un peu au comportement des oiseaux pour éviter ce phénomène d'habituation.